Salut à tous, les distributions de Linux 1, justement oubliées, épisode 16. Si je vous dis Arch Linux plus XFCE et en 2012, vous allez sûrement me répondre Manjaro. Oui, mais Manjaro n'est pas une distribution oubliée. Non, je vous parlais d'une distribution qui malheureusement n'a pas dépassé le premier semestre 2012 et qui s'appelait la NoSonja ou NoSonia Linux. D'ailleurs, le seul moyen de retrouver cette ISO, c'est d'aller sur sa page SourceForge. Voilà. Dans la dernière mise à jour, date du mois de septembre 2012. Bon, c'est une base en running release avec un certain nombre de profits, XFC de l'époque, Pac-Man XG, Chromium de l'époque, MSN, PNG. Vous voyez, il y a pas mal de petits trucs. Mais si on va sur la fiche de téléchargement, on va pas plus loin que 22 février 2012. Ouais, ok, premier trimestre 2012. Vous voyez, il n'y a rien d'autre. On s'aperçoit que c'est bien vide. Vide de chez Lid. D'ailleurs, si on recherche GoBongia, on s'aperçoit qu'il a joint le SourceForge en juin 2011, qu'il y a que NoSonia et qu'la dernière mise à jour date du 17 février. Depuis, du février 2017, mais il n'y a rien du tout. Rien, mais il n'y a rien. Bon. Donc, j'ai récupéré l'image ISO. C'est une image ISO 32 bits, donc je vais la mettre là-dedans. Et vous allez comprendre pourquoi elle est en partie oubliée. Rien que l'écran démarrage, je vais vous poser des questions. Alors, c'est bon, j'ai tout OK, on est parti. Voilà. Déjà, rien que l'écran démarrage, ça fait peur. Parce que si on cherche NoSonia sur n'importe quel moteur de recherche. Voilà. Si on tape NoSonia. NoSonia. Voilà ce que ça nous en répond. Le nazique. Vous savez, cette espèce de singe tropicale avec un pif énorme au milieu du visage. C'est ça, le NoSonia. En clair, c'est le nazique. D'où le gros pif pour l'accueil d'images de présentation. Ouais. Donc, on va voir ce que ça donne. Et comme c'est février-mars 2012, c'était encore à l'époque où Arch Linux utilisait un 6V init pour démarrer. La preuve. Voilà. Donc là, je passe temporairement en plein écran. Donc voilà, on avait... En français. Bien sûr, je vais vous l'installer. Mais vous allez comprendre très vite pourquoi ça va être rapidement un cul-de-sac. Donc, on a l'installateur en mode semi-graphique. Ou texte. Je vais partir de ce premier grave. Alors, UTC, Europe, Paris. Ok, ok. On fait préparation assistée. On va mettre 128 mégas. Que ce soit, on va mettre 2 gigas. On va mettre 16 gigas pour la partition route. Le reste étant utilisé par la partition route. Voilà. Vous voyez, c'est quand même pas sorcier. Côté équipement logiciel, on avait tout de l'époque. Préparation de finish. Hop, ça. Voilà. Main menu. Et on va installer l'ensemble. Bon. Là, il va nous faire station. Donc, je vais vous dire pourquoi... Je vais vous montrer pourquoi mettre à jour cette distribution tient de la mission impossible. Il faut se souvenir de deux choses. La première, c'est que Arch Linux a migré en octobre 2012 de 6Vinit vers SystemD. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'annonce officielle. Voilà. Le médium d'installation 2012-10-06 introduit SystemD. Le médium d'installation du 6 octobre 2012 introduit SystemD. Voilà. Donc, là, Pierre Schmitz précisait que c'était utilisable aussi bien pour installer un nouveau système ou pour servir de crédit d'épanage. SystemD est utilisé pour charger le système live. Les Inescape ne sont plus disponibles. Encore, c'est un système Linux. Mais sont toujours disponibles sur l'installation, mais ça changera dans le futur proche. Ça changera pas très longtemps après. Un meilleur système de FI, Gimbo et compagnie. Bref. En gros, c'était la première ISO à faire le passage de 6Vinit vers SystemD. Et d'ailleurs, même si on regarde sur l'archive des paquets d'ArchLinux, qui, en gros, c'est un gros coffre-fort, où se trouvent tous les paquets, et qui se trouvent sur archive.archlinux.org. Voilà. Donc, si on regarde les ISO, il y a pas mal de petites choses. Alors, même si vous allez en faire du musée, il y en a 0.1. 0.2, 0.1. Et pour installer, c'est pas la joie. Je vous montrerai peut-être un jour. Il y a toutes les ISO qui sont sorties. Voilà. Mais si on va au niveau des paquets, voilà. Alors, je retourne au niveau des paquets. Bon, repos. Voilà. On s'aperçoit que les premiers paquets disponibles, c'est 2013. Toute l'année 2012 a été sucré. Donc, si vous avez une vieille ISO et que vous voulez faire mieux mieux avec, vous êtes coincés jusqu'à l'année 2013 minimum. Minimum. Parce que si on regarde, c'est août 2013. 2013, voilà. Et il faut remonter minimum à la fin du mois d'août 2013 pour avoir les premiers paquets. Et là, par exemple, si on va dans le testing, en I686, on s'apercevait qu'il y avait l'arche boot. Donc, vous voyez, c'est une... Ah, ça se voulait faire. C'est pas seulement plus que je voulais faire. Voilà. C'est une mine d'or. Par exemple, on savait que la version 4.1.1 de LibreOffice, c'était en 2013. Comme ça, si vous avez parfois besoin de dater des paquets, vous avez besoin de très vieux paquets pour vérifier un truc, vous avez ça. Mais on ne remonte pas au-delà de 2013. Enfin, avant 2013. Autant dire que ça bloque la leçonnia. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça, déjà, vous avez vu, c'est coincé. Vous voyez, zut. C'est ça que je voulais faire. Donc, là, il est coincé à installer tout ça. Mais ça ne veut... Ça n'empêche pas que je vous montre ce que donnait cette chose. Avec un gros pif. En gros, c'est le même installateur que celui de la Bridge Linux. Donc, je l'ai parlé dans une autre vidéo, d'ailleurs. Si j'en ai parlé, je vous mettrai dans la description. Je l'ai dans la description. Et vous allez voir quand même que cet ISO qui a à peu près, on va dire, dans des 6 ans et demi. Enfin, peu de choses précises, 6 ans et 4 mois au moment où j'enregistre la vidéo. Ça voit que ça fait un coup de vieux. Vous allez voir à quoi ressemblait aussi, c'est aussi un petit peu, un peu d'archéologie informatique derrière nous. OK. On va configurer le système. Le mot de passe utilisateur. Le mot de passe route. Et là, il y avait le fichier etc.rc.conf. Un peu comme celui de OpenRC, mais en différent. Voilà le contenu du fichier rc.conf à l'époque. Donc, alors là, si je me souviens bien, là, il fallait mettre le clavier, la fonte. Donc là, on va mettre fr, fr. Les modules qu'on voulait mettre, blablabla, networking. Et là, on avait l'ensemble des démons. Et avec un arrobas, c'était pour les lancer en parallèle. C'est une chose que je m'en souvienne plus de près de la 6 ans plus tard. Localgen. Donc, on va modifier pour ajouter le français. Alors, c'est CTRL-F. À l'époque, il y avait déjà le support de UTF-8. Je vois. Ok, c'est bon. Miroir, c'est pas à peine. Ok. Back. Back. Un noyau 3.2.7. Eh oui. Un noyau 3.2. C'était en 2012. Début 2012. Ça passe vite quand même. Bon, on installe le bootloader. Un groupe 0 quelque chose. Eh oui. Parce que là, c'est le menu.LST du Grub 0.97. Hmm. Ah, ça en rappelle les souvenirs, tout ça. Donc, ok, on va mettre dans la DMSDA. Et on va quitter et redémarrer tout. Je suppose que c'est un XFCE 4.8 à l'époque. Ou un maximum en 4.10. Voilà. Un Grub 0.97. Ça faisait combien de temps que vous n'avez pas vu un comme ça ? Tantôt que ça, oui. Et là, il y avait le 6V NIT de l'époque d'Archinux en 2012. Donc là, je repasse un plein écran. Donc, il ne faut pas oublier de sélectionner la session qu'on veut, le langage qu'on veut. Et on va se connecter. Là. Voilà. Donc, c'était XFCE. Alors, il va y avoir 4.8. 4.8. Oui, je ne sais pas loin. On est en 4.8. Donc, on avait le tunard de l'époque. Et on avait comme la station en français avec les Icon Finesa. Et oui, en 2012, les Icon Finesa étaient à la mode. Donc, elles étaient à mode en gros jusqu'en 2016-2017. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Avant Windows Navigator, Bureau Tic. Donc, on se souhaitait de souvent, on pouvait installer un LibreOffice 4. Navigateur Web MSN. C'était un client pour, justement, MSN Messenger qui n'existe plus. Je vais me passer à se lancer. Ah oui, voilà, MSN. Un client pour MSN Messenger qui n'existe plus depuis un ou deux ans, d'ailleurs, maintenant, en j'enregistre cette vidéo. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous voyez, c'est quand même dommage qu'on ne puisse pas la mettre à jour. Mais bon. Et bien, Fusion. Qu'on puisse Fusion, bien sûr. Alors là, je crois que c'est une version 2.0 de Belsé. Oh là, 2.0.0. La 2.0. NovaWare. Ouais, normal. Là, un message d'internet, je suppose que c'est Pigeen. Ouais, Pigeen de l'époque. Alors, Pigeen, combien ? Ouf ! Oh, ça pique. Et voilà, quelque chose qui pique. La version de Chromium. On est à la 66 ou 7 actuellement. Au moment où je recherche la vidéo. Vous voyez, quelle version ? La 22-23. On va s'en sortir tout de suite. La version 17 de Chromium. Et si on regarde sur... On va regarder sur HNX. Qui va nous dire quelle version de Chromium est supportée. Quelle est la version de Chromium ? On en joue juste la vidéo. D'accord. On ne peut même pas aller en HTTPS là-dessus. Ouais, superbe ! Superbe ! Donc là, on va aller sur... On ne va pas trouver cette information. On va aller sur... 64. Oh, c'est un peu en retard. On va aller sur la version anglaise. Parce que la version peut-être française de Wikipédia est un peu en retard. Webbrowser. On en est à la... 66. On en est à 67 ou 68, je pense. Voilà, donc on en est à 67 ou 68 de Chromium. Une cinquantaine de versions sont passées entre-temps. Et bien sûr, on est à la version anglaise. Et bien sûr, les boîtes installeurs ne donnent rien du tout. Parce que si vous cherchez l'installation des paquets, ça va être un... Allez vous faire voir. Voilà. Donc, c'est même pas à peine y penser. On a été de massacre. Donc, vous voyez, on peut dire que c'est une distribution oubliée. Oui. Est-ce qu'elle est oubliée à juste titre ou injustement ? Je veux dire qu'elle est oubliée à juste titre. Parce que tout simplement, c'était une personne qui était derrière. Et qui n'a pas... Cette personne n'a pas eu l'occasion d'aller beaucoup plus loin que ce qu'elle a fait. J'aurais bien voulu mettre un jour pour voir si c'était un choc. Mais il n'y a plus les paquets nécessaires aussi. Bref. Donc, c'est un moment de distribution, justement oublié. Et ce n'est pas une grande perte. Voilà, j'espère que cette courte vidéo paléolithique informatique vous a plu. Paléoinformatique, pourrait-on dire, vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao !